Salut tout le monde, c'est Farway, j'espère que vous allez bien, moi ça va pas trop. Ouais, j'ai perdu toutes mes données, je les ai supprimées sans faire exprès, que ce soit mes Word, mes PDF, ou encore mes vidéos et mes images, j'ai tout perdu, j'ai tout supprimé de la corbeille sans faire exprès. Et pourquoi j'ai le sourire actuellement ? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter Wondershare Recoverit, qui est le meilleur moyen de récupérer ces données que vous avez supprimées sans faire exprès. Ok, mais avant de passer à Recoverit, on va directement voir deux autres méthodes qui vont nous permettre de récupérer nos données, si toutefois vous n'avez pas Recoverit. C'est pas un problème, on va essayer de faire sans. Donc admettons que vous avez un fichier Word qui a été corrompu ou que vous avez perdu, vous allez avoir la possibilité de faire une restauration. Alors malheureusement, cette astuce-là, elle va fonctionner uniquement si vous aviez déjà, préalablement, fait un point de restauration. Je vous montre comment on fait. Donc vous allez dans votre barre Windows et vous allez écrire point de restauration, juste ici. Ça va vous ouvrir cette fenêtre sur laquelle vous pouvez faire une copie de vos disques en faisant tout simplement une restauration, un point de restauration. C'est comme un point de sauvegarde en fait de votre ordinateur. Alors typiquement, si vous avez fait une très grosse erreur, vous pouvez typiquement faire une restauration du système si ça a été fait par exemple dans les dernières heures. Sinon, vous pouvez ici créer le point de restauration dont on a parlé en appuyant tout simplement sur Créer et ici vous nommez votre point de restauration. Moi, je vous recommande vivement de mettre la date et l'heure à laquelle vous faites ce point de restauration. Une fois que c'est fait et si ça a déjà été fait au préalable, vous allez pouvoir cliquer juste sur Propriétés et faire Version précédente. Et là, vous aurez votre version précédente qui apparaîtra. Alors évidemment, c'est triste là, ça ne vous permet pas de récupérer vos données directement si vous ne l'aviez pas fait avant. Mais c'est une astuce qu'il faut que vous preniez en compte pour les prochaines fois. Par exemple, une fois que vous aurez récupéré vos données après cette vidéo, je vous recommande vivement de le faire. Bon, sinon, il y a une autre astuce. Vous avez juste à écrire récupération ici et vous allez tout simplement avoir une possibilité de récupérer quelques données comme par exemple la récupération du système. Bon, je ne vais pas vous le montrer parce que moi, je n'ai rien à récupérer. Mais vous aurez juste à cliquer ici sur ouvrir la restauration du système et ça va tout simplement annuler les modifications du système qui sont récentes. Et donc, l'idée, ça va être de faire en sorte de récupérer un maximum de choses que vous auriez perdu, je ne sais pas, dans les dernières heures. Par exemple, sans faire exprès, vous avez supprimé quelque chose de votre corbeille il y a une heure. Et bien là, vous pourrez les récupérer. Et si toutefois, vous n'arrivez toujours pas à récupérer vos données, c'est là qu'on va parler de Wondershare Recovery. Donc pour info, vous pouvez l'essayer gratuitement directement dans la description. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien et vous pourrez déjà essayer de voir si vous pouvez récupérer des données. Moi, vu que je fais cette vidéo en collaboration avec Recoverit, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me procurer une licence premium pour vous montrer tout le panel de possibilités, tout le champ de possibilités pour récupérer vos données, que ce soit des fichiers qui soient très volumineux ou des plus petits fichiers. En fait, il y a quelques années, j'avais perdu des données, enfin, j'avais supprimé des données dans mon téléphone et sur mon PC et du coup, je voulais les récupérer. Donc j'ai regardé sur Internet, qu'est-ce que je pouvais faire ? Et c'est là que j'ai trouvé pour la première fois Recoverit. Donc je l'ai essayé, j'ai retrouvé mes données, j'étais super content. J'ai pas pu récupérer mes grosses données de vidéos que je cherchais parce qu'il fallait payer. Et spoiler, à l'époque, j'ai pas payé la licence parce que j'avais pas l'argent tout simplement. Mais en tout cas, Recoverit avait tout de suite retrouvé mes vidéos et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va super rapidement, c'est super fiable, super rapide, vous allez voir, c'est trop cool. Alors oui, désolé, j'ai beaucoup parlé dans l'introduction, mais c'est parce que ça me tient à cœur de vous aider sur ce genre de sujet. On avait déjà fait des vidéos pour récupérer les données de votre téléphone 100% gratuitement ou comment y accéder si vous avez cassé votre téléphone et d'ailleurs, c'est une vidéo qui avait beaucoup plu. Donc je vais essayer de faire la même chose aujourd'hui. Je vous préviens, il y a un essai gratuit et comme je vous l'ai dit, il y a aussi un essai payant. C'est-à-dire qu'évidemment, vous aurez beaucoup moins accès à vos données supprimées si vous n'avez que la licence gratuite. Mais ça vaut le coup d'essayer, c'est gratuit. Donc vous cliquez ici sur le site que je vous aurais mis en description, donc dans Essai gratuit. A partir de là, vous allez télécharger Wondershare Recoverit sur lequel vous pouvez double-cliquer. Alors ça va vous faire une petite alerte, vous allez cliquer sur Oui. Et ensuite, vous allez tout simplement, cette page qui va s'ouvrir. Donc ce qu'on va faire pour bien commencer le tutoriel, c'est qu'on va tout simplement supprimer cette vidéo. Donc vous voyez, hop, je vais le mettre dans un premier temps dans ma corbeille et ensuite je vais vider la corbeille en temps réel. Alors vous voyez, on peut analyser les fichiers déjà. Hop, vider la corbeille et faire supprimer ces éléments. Alors je précise évidemment que vous n'avez pas besoin d'avoir téléchargé préalablement Recoverit pour récupérer vos données. Si vous n'aviez pas téléchargé jusqu'à maintenant Recoverit, vous pouvez le télécharger maintenant et ça va quand même chercher les données que vous avez supprimées il y a cinq mois. Bon, donc du coup, on va regarder tout simplement où est-ce que j'ai supprimé ce fichier que je viens de supprimer à l'instant. Et bien c'était dans mon local disque C. Alors juste avant de faire ça, je vais vous préciser quand même les différentes catégories. Vous voyez qu'on peut récupérer des cartes SD. Donc si par exemple, vous filmez comme moi sur votre appareil photo ou peu importe, et bien tout simplement ici, ça va récupérer vos données. Pareil, panne de système PC. Donc ça, ça va vous aider si par exemple vous avez des bugs. Ensuite, Nass et Linux, ça c'est un sujet que je connais beaucoup moins. Donc du coup, je ne préfère pas vous en parler parce que j'ai peur de dire des bêtises. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que dans tous ces domaines-là, Recoverit a affiché un record de 99,5% de réussite de récupération de données. Donc c'est assez énorme. Et ça peut le faire sur à peu près 1000 formats différents, si je ne dis pas de bêtises. Donc ne vous inquiétez pas que même si vous avez un petit format .wav que pas grand monde connaît, et bien ça va quand même le retrouver. Bref, on va commencer par scanner ce disque dur-là. Et là, ça va lancer tout simplement une analyse rapide des fichiers pour savoir lesquels ont été supprimés. Donc là, on a plein de trucs que je ne comprends absolument pas qui apparaissent. On se retrouve juste après, une fois que l'analyse est terminée. C'est important que vous laissiez l'analyse se faire complètement. Ça va prendre du temps, c'est normal. En tout cas, laissez-la travailler et revenez après pour voir tout ce qu'il y a à récupérer. Et d'ailleurs, vous faites petite pause dans la vidéo pour vous préciser qu'évidemment, vous avez aussi une catégorie corbeille. Si comme moi, vous savez que vous aviez supprimé ça de la corbeille, vous pouvez très bien directement vous rendre dans corbeille pour que ça aille encore plus vite. Dans ce cas-là, ça va scanner, vous voyez, beaucoup plus rapidement la corbeille. Et là déjà, on commence à avoir des fichiers qui apparaissent. Alors ce qui est super intéressant, c'est que ça retrouve l'origine de là où j'avais téléchargé mon fichier pour la première fois. Donc c'était dans ce dossier-là, fichier Malaga. Hop, YouTube, décembre. Et là, on retrouve une vidéo, Recoverit aussi. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Mais donc du coup, on a cette vidéo qui est vidéo 3. En fait, c'est exactement la même vidéo que j'ai supprimée avant. Et donc là, j'ai sélectionné un autre disque dur que celui dans lequel je l'ai supprimé parce que sinon, ça risque d'écraser le fichier. On fait récupérer. Et là, c'est bon. Vous voyez, félicitations, ça a bien été récupéré. Et donc là, ça va directement m'ouvrir une page comme celle-ci avec écrit Recycle Bin. Donc je vais double-cliquer dessus. Hop, aller jusqu'au fichier. Et ici, vous voyez que la vidéo a bien été récupérée. Donc si je clique dessus, c'est vrai que j'aurais peut-être dû vous la montrer avant la vidéo pour que vous voyez. Mais c'est effectivement la même vidéo que celle que j'avais supprimée sur mon bureau. Donc c'est super cool. En plus, le fichier est hyper lourd. Alors attention, parfois malheureusement, les fichiers peuvent être écrasés et perdus à tout jamais. C'est aussi ce qui arrive, c'est le risque. Ça ne marche pas à tous les coups, c'est bien de le rappeler. Si je peux vous donner une recommandation quand même, généralement, quand c'est des très gros fichiers, ça ne va pas réussir à les retrouver. Ou alors ça va les retrouver, mais ça ne va pas réussir à les récupérer parce que c'est trop important. Alors malheureusement, on ne peut pas faire de magie parfois. Par contre, quand c'est des fichiers, genre des documents textes, des Word, des PDF, ça marche quasiment à tous les coups. Donc ça, c'est super cool. Si par exemple, vous avez supprimé un Word qui était hyper important, ça, ça marche quasiment à 100% du temps, à 99,5% je crois. Et bref, c'est hyper bien fait. Si vous avez supprimé quelque chose de votre bureau, pareil, vous pouvez scanner votre bureau. Globalement, ce que j'aime bien avec Recoverit, c'est que c'est une plateforme qui est hyper ergonomique, hyper facile à comprendre. Vous n'auriez limite pas eu besoin d'avoir un tutoriel là-dessus. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir d'avoir pu vous présenter un logiciel comme ça, qui est aussi performant. Si vous avez des questions ou des problèmes, n'hésitez surtout pas à me le demander dans les commentaires. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce logiciel que je vous ai fait découvrir aujourd'hui vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne. Encore une fois, vous pouvez télécharger le logiciel dans la description. C'était Faraway, à plus ! Sous-titrage ST' 501